et bien bonsoir donc un petit peu de gatsby et puis on s'approchera on s'approchera du moment que je préfère dans ce livre je pense qu'on a le temps ce sera certainement pour demain soir donc c'est parti on avait la description de macky le photographe artistique miss wilson qui s'était changé peu avant porter maintenant une robe d'après midi en mousseline de soie crème d'une coupe savante qui froufoutait sans discontinuer dès qu'elle se lançait dans une de ses navigations à travers la pièce sous l'influence de la robe sa personnalité elle aussi avait changé la formidable vitalité qui m'avait paru si remarquable au garage s'est transformé une impressionnante auteur son rire ses gestes ses propos devenait à chaque instant plus violemment affectée et comme elle se répandait le salon rapetissait en proportion au point qu'elle semblait tournoyer sur un pivot abominablement grinçant dans l'atmosphère enfumée ma chérie cria-t-elle à sa soeur d'une voix stridente et maniérée la plupart de ces gens ne pensent qu'à nous rouler l'argent rien d'autre ne compte pour eux j'ai fait venir une femme la semaine dernière pour s'occuper de mes pieds et quand elle m'a présenté la note vous auriez cru qu'elle m'avait enlevé l'appendicite comment s'appelait cette femme demanda mrs mackie mrs herbert elle vous souhaite les pieds à domicile j'aime beaucoup votre observa mrs mackie je la trouve adorable mrs wilson balaya le compliment d'un haussement dédaigneux des sourcils c'est un vieux chiffon sans intérêt dit-elle je la passe parfois quand j'ai pas envie de me soucier de l'air que j'ai elle vous va ravir si vous voyez ce que je veux dire poursuivit mrs mackie si seulement chasseur pouvait vous prendre dans cette pause je crois qu'il en tirerait quelque chose tous les regards se portèrent sur mrs wilson qui écarta une mèche de cheveux de ses yeux et nous considéra à son tour en arborant un sourire éclatant mrs mackie l'observa longuement la tête inclinée de côté puis fit avec des mouvements longs aller et venir sa main devant son visage pardon c'est mister mackie il observa longuement la tête inclinée de côté puis fit avec des mouvements longs aller venir sa main devant son visage je devrais modifier l'éclairage dit-il après un temps j'aimerais faire ressortir le modelet des traits et j'essaierai de prendre toute la masse des cheveux de derrière ah non je ne toucherai surtout pas à l'éclairage s'écria mrs mackie je pense que son mari fit et l'assemblée dirigea de nouveau les yeux sur le modèle là dessus tom bachanan baya bruyamment et se leva allons les mackies vous allez bien boire quelque chose dit-il mertel va donc chercher des glaçons et de l'eau minérale afin que tout le monde s'endorme avant que tout le monde s'endorme j'avais pourtant demandé de la glace au garçon d'ascenseur mirtel rossa les sourcils de désespoir devant l'inefficacité des classes inférieures ces gens on ne peut pas leur lâcher la bride un seul instant elle me regarda et partit à rire sans rime ni raison puis elle se jeta sur le chien le couvrit de baisers frénétiques et s'éloigna pour faire une entrée majestueuse dans la cuisine comme si une dizaine de mètres que y attendait ses ordres j'ai fait quelques jolies choses à long highland déclara mr mackie tom le regarda d'un air parfaitement inexpressif nous en avons fait encadrer deux en bas de quoi demanda tom deux études j'ai appelé l'une montauk point les mouettes et l'autre montauk point la mer la soeur catherine s'assit près de moi sur le canapé est-ce que vous habitez vous aussi à long highland sanguitel je vis à west egg vraiment je suis allé là bas à une fête il y a un mois environ chez un homme qui s'appelle catsby vous le connaissez c'est mon voisin tiens on dit que c'est un neveu ou un cousin du kaiser guillaume 2 c'est de là que vient tout son argent vraiment elle fait oui de la tête il me fait peur je n'aurais pas je n'aimerais pas qu'il s'intéresse de trop près à moi ces passionnantes informations sur mon voisin furent interrompues par mrs mackie elle pointait un doigt vers catherine chester je suis sûr que tu pourrais faire quelque chose avec elle s'exclama telle mais mr mackie se contenta d'opiner du bonnet d'un air là et reporta son attention sur tom j'aimerais refaire des travaux à long highland si je pouvais y être introduit tout ce que je demande c'est qu'on me donne une chance voyez avec myrtle dit tom partant d'un bref et brillant éclat de rire au moment où mrs wilson entré avec un plateau elle vous donnera une lettre d'introduction n'est ce pas myrtle je ferais quoi demanda-t-elle interloqué tu donneras à mackie une lettre d'introduction pour ton mari afin qu'ils puissent faire quelques études de lui il remoit les lèvres un instant en silence cherchant un titre george bay wilson à la pompe à essence ou quelque chose comme ça catherine se pencha tout contre moi et me murmura à l'oreille ils ne supportent ni l'un ni l'autre la personne qu'ils ont épousé ils ne les supportent tout simplement pas et ce sera tout je crois pour ce soir je vous souhaite une bonne soirée à demain